Je ne suis pas inspiré pour écrire. Pour écrire quoi ? Pour écrire des chansons. Alors, si tu as ce problème d'inspiration qui se répète, qui arrive régulièrement et qui te bloque, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles tu as tapé ça sur Google ou sur YouTube si tu es arrivé comme ça, sur cette vidéo, je vais te partager aujourd'hui quelque chose de vraiment important, quelque chose qui, moi, m'a vraiment changé la vie, qui m'a permis d'écrire des dizaines et des dizaines de chansons juste en utilisant ça. Alors, juste en utilisant ça, tu vas voir que tu vas avoir un petit peu de boulot de mise en place, mais c'est vraiment hyper précieux et voilà pourquoi je voulais te partager ça dans cette vidéo. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi, je m'appelle Antoine, je suis coach vocal. Je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs à mieux chanter et à écrire leurs chansons. Alors, ce qui se passe quand on est en panne d'inspiration, c'est très frustrant. Ça, j'avoue, je l'avoue, ça m'arrivait aussi. Alors, pour te dire aujourd'hui, ça ne m'arrive absolument plus du tout et je ne te dis pas ça pour primer, mais je te dis juste ça parce que les méthodes que j'utilise me permettent d'être inspiré à volonté et c'est vraiment ce que je te souhaite en suivant cette vidéo. Mais je sais très bien que quand on est en panne d'inspiration, on a cette idée de « Ah, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager, j'ai envie d'exprimer ce que j'ai à dire, j'ai envie de mettre en mots, de mettre en musique cette sensibilité artistique que je ressens au fond de moi et que j'ai envie vraiment d'exposer aux autres à travers mon écriture. Et en même temps, je n'arrive pas à trouver la bonne idée, je n'arrive pas à trouver les mots, je ne suis pas inspiré. Bon, alors, pas de panique. Donc, si tu en es là, je vais t'aider. Maintenant, il faut aussi que je t'évite des fausses solutions en fait, c'est-à-dire des choses qui vont en fait t'enterrer encore plus dans ce problème. D'accord ? Avant de te donner la méthode, il faut vraiment que tu comprennes ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. La première, ce serait de vouloir forcer. D'accord ? Ça, c'est terrible. Par exemple, dans un brainstorming, tu sais un brainstorming, c'est tiens, on se met à 3-4 puis on cherche des bonnes idées. Si tu veux tuer un brainstorming, tu dis aux gens, bon, les gars, je vous laisse 10 minutes pour me trouver des superbes idées et je veux qu'il y en ait plein. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu forces, d'accord ? Tu forces la main. Tu dis, je veux qu'il y ait plein d'idées. Oh là là, des idées, il ne m'en faut pas qu'une, il m'en faut plein. Mais je veux des bonnes idées. Oh là là, en plus, il veut des bonnes idées. D'accord ? Donc, ça, c'est de la contrainte. Sauf qu'en fait, l'inspiration, c'est l'inverse de la contrainte. Donc, l'inspiration, si tu veux, c'est une voie d'expansion de quelque chose que tu ressens vraiment profondément à l'intérieur et qui va faire que les idées vont émerger, les idées vont vraiment arriver comme ça, pêle-mêle. Tu vas peut-être même être saturé par les idées, mais ça, c'est plutôt un bon problème si ça t'arrive. Et donc, le truc de forcer, de dire, bon allez, tant pis, j'essaye quand même, ça va faire quoi ? Ça va faire que tu vas écrire des choses pour lesquelles tu n'es pas inspiré. Du coup, quand tu vas voir ça, ça va te faire le retour de, vraiment, ce n'est pas génial. Et donc, en fait, ça va boucler la boucle de, je ne me sens pas inspiré, je me force, je fais des trucs. Quand je les relis, quand je regarde, je trouve que c'est vraiment nul. Et du coup, ça me reconfronte au problème que, vraiment, aujourd'hui, Antoine, je ne suis pas inspiré. Et en fait, ça va boucler et si tu veux, ça va t'enterrer en fait. Parce que c'est-à-dire que là, ça sera impossible, ça sera impossible pour toi de reconnecter à cette inspiration parce que tu vas vraiment t'enfermer dans une boule de négativité. Donc ça, c'est vraiment la première erreur à éviter. Maintenant, la deuxième chose qui peut t'arriver, ça serait, à l'inverse, c'est d'abandonner. C'est-à-dire qu'à force de te rendre compte, oh là là, je ne suis pas inspiré, je n'y arrive pas. Oh là là, je ne suis pas inspiré, je n'y arrive pas. Au bout d'un moment, tu ne vas même plus t'y mettre parce que tu vas avoir peur de ne pas être inspiré. C'est comme les gens qui ont peur d'avoir peur. Ils ont peur avant d'avoir peur, tu vois. Peut-être qu'à un moment, tu vas en arriver au point d'avoir peur de ne pas être inspiré. Et du coup, tu ne vas plus vouloir te confronter à ce moment inconfortable de dire, oh là, j'ai envie d'écrire et en même temps, je sens que je n'ai pas d'inspiration. Et du coup, ça va te faire lâcher l'affaire. Et malheureusement, je dirais, c'est une des premières causes en fait qui empêche les personnes d'avancer et d'écrire leurs chansons. C'est justement de lâcher l'affaire, d'abandonner, de ne pas remettre le métier à l'ouvrage. Tu sais, comme on dit, autant de fois qu'il faudrait tout simplement parce qu'à un moment, elles se disent, de toute façon, je ne suis pas inspiré, je n'ai pas d'inspiration, je ne vais pas y arriver. Alors, toi, ce dont tu as besoin, si tu te retrouves dans cette situation, c'est une solution vraiment répétable. Quand je te disais que moi, je ne ressens plus aucun problème d'inspiration, c'est parce que j'ai réussi à mettre en place une méthode, un système qui me permet d'être inspiré à volonté. Donc, imagine que tu puisses activer ça et on va le voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. Imagine que tu puisses activer ça, dis-moi en commentaire si ce ne serait pas phénoménal. Le fait d'avoir toujours cette source d'inspiration qui est disponible, qui est là sous la main, que tu vas pouvoir fabriquer en quelque sorte, que tu vas pouvoir laisser venir à toi. Alors, juste avant de te partager la technique, n'hésite pas à partager cette vidéo. Mets un petit pouce en haut, mets un petit pouce en bas, tu sais que c'est important. Pour nous, ça participe énormément aux référençons maintenant sur YouTube. Et ce que je te propose maintenant, c'est de t'expliquer en fait cette méthode. Alors, tu as peut-être remarqué, d'accord, si tu ressasses un petit peu des souvenirs, qu'il y a des moments dans ta vie où tu as été inspiré, d'accord ? Il y a forcément des moments où, à un moment, je ne sais pas, tu es fatigué, tu as envie de te coucher, puis à un moment, tu as un ami, tu parles d'un truc, il te parle d'un sujet, et puis là, tout d'un coup, tu parles, tu parles, tu parles, puis à un moment, tu regardes l'heure, tu fais « Oh, là, je n'ai pas vu passer l'heure. » Ça, c'est typiquement le genre de moment dans lequel tu es inspiré, d'accord ? Ou alors, tu es, je ne sais pas, tu es à la terrasse d'un café, puis tu laisses tes idées divaguer, et puis tout d'un coup, « Tiens, tu as de l'inspiration, puis tu prends des notes, tu écris des choses, etc. » Et là, tu n'as pas de problème d'inspiration. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, si tu veux, ça correspond en fait à un mode, d'accord ? À un mode de fonctionnement du cerveau. Il y a différentes ondes cérébrales. Tu sais, il y a les alphas, les ondes delta, gamma, etc. C'est des niveaux d'éveil du cerveau. Et il y a un niveau d'ondes du cerveau qui est justement le moment où le cerveau est très inspiré, d'accord ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart de nos journées, on les passe dans le mode qui n'est pas ce mode-là, d'accord ? On le passe dans le mode qui est à l'inverse de l'inspiration. C'est-à-dire que c'est le mode de gestion des choses. « Tiens, il faut que j'étaye rendez-vous à telle heure. Il faut que je gère ça. Il faut que j'écrive une chanson. Il faut que je rappelle mon prof pour décaler mon cours. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça, c'est le mode du cerveau qui n'est pas inspiré. Et le problème, c'est que toi, tu veux être inspiré alors que ton cerveau, lui, n'est pas branché dans ce mode-là. Et moi, ce que je t'invite à faire comme exercice, et tu vas voir que c'est fabuleux quand tu vas trouver, toi, comment ton cerveau bascule, c'est de noter sur un petit cahier ou sur ton téléphone ou ton ordinateur les moments, en fait, les conditions créatives, ce que j'appelle les conditions créatives. C'est-à-dire, c'est quoi les moments dans ta vie où tu as été inspiré ? D'accord ? C'est quoi le cadre ? C'était où ? C'était comment ? Moi, par exemple, je sais que quand je voyage, je suis très inspiré. Tu me mets dans un train, tu me mets dans un avion, c'est sûr, je vais basculer en mode inspiration. D'accord ? C'est comme ça. Quand je voyage, je suis inspiré. Même quand je conduis, je suis inspiré. D'accord ? Ça, c'est vraiment un truc qui m'aide à faire basculer le cerveau. Ce que j'aime aussi, c'est quand je suis dans un endroit, un très joli cadre, je ne sais pas, un endroit au bord de la rivière, un petit endroit où je peux me poser, où c'est assez calme, il y a le bruit de l'eau, j'entends le bruit de la nature. Toi, je peux avoir les pieds dans l'herbe, je suis au contact de la nature. Ça, je sais que c'est des moments qui vont aussi m'inspirer. D'accord ? Et des moments comme ça, en fait, il y en a plein. J'aime aussi, par exemple, m'installer à la terrasse d'un café en plein brouhaha. Alors là, ça peut paraître un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a plein de bruit, il y a plein de conversations. Ça parle, ça parle, mais les gens ne me parlent pas à moi. Et ça, en fait, si tu veux, ces mélanges sonores, ça crée dans mon cerveau vraiment cette bascule dans ce mode d'inspiration. D'accord ? Et voilà, moi, si tu veux, à force de travailler là-dessus, je commence à me connaître, je connais les conditions finalement, quelles sont mes conditions créatives. Et finalement, quand j'ai besoin d'être inspiré, j'ai juste besoin de me mettre dans ce genre de conditions. Il y a un autre exemple que je peux te donner aussi, c'est des fois, par exemple, le fait de travailler dans une très grande pièce ou une très petite pièce. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus inspiré si je suis dans une petite pièce. C'est comme ça. J'aime bien être dans une petite pièce. Ça provoque beaucoup plus d'inspiration. Et sinon, dans une pièce, moi, j'aime bien avoir une vue. Je peux regarder par la fenêtre et j'ai une grande vue. Si je suis face à un mur là, ça, ça va me couper l'inspiration. Donc, ça, si tu veux, ça va être à toi de trouver. C'est quoi tes paramètres à toi, d'accord ? Parce que ça ne va pas être les mêmes d'une personne à l'autre. D'ailleurs, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me partages en commentaire, que tu fasses cet exercice et que tu me dises, « Ah ouais, Antoine, je m'aperçois aussi que moi, par exemple, c'est vrai que les voyages en voiture, quand ce n'est pas moi qui conduis, tout d'un coup, mes yeux divaguent un petit peu sur le paysage et tout d'un coup, j'ai plein d'idées. Ah ouais, ou alors, tiens, moi, c'est dans un bon bain, un bon bain chaud. Je me mets une petite musique relaxante, des bonnes odeurs, tout ça. Puis, tout d'un coup, ah ouais, j'ai plein d'idées. Toi, dis-moi en commentaire, d'accord ? Comme ça, au sein de la communauté, on va pouvoir partager. Comme ça, on va faire une sorte de grande bibliothèque de conditions créatives. Et donc, voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire quelles sont les conditions pour toi. Et puis, une fois, en fait, que tu vas avoir trouvé, que tu vas comprendre comment fonctionne ce mécanisme d'inspiration dans ton cerveau, et puis ensuite, libre à toi de reproduire ces conditions quand tu en as besoin. Et je t'assure que quand tu accèdes à ce genre d'informations sur toi, l'idée de vivre en se disant, « Ok, l'inspiration, ce n'est pas un problème, d'accord ? » Alors après, ça peut être de la technique, ça peut être de l'organisation, ça peut être de la méthodologie, ça peut être d'autres choses. Mais au moins de se dire, « Attends, l'inspiration n'est absolument plus un problème. » Alors là, je vais te dire que tu vas pouvoir ouvrir vraiment le champ d'écriture de tes chansons, de tes textes, et ça va vraiment être libérateur le fait que tu puisses utiliser ces techniques. En tout cas, c'est tout le bien que je te souhaite. Alors, moi, si tu veux, je te parle de ces sujets-là, pourquoi ? Parce qu'en 2021-2022, j'ai à travers un programme de mentorat accompagné plusieurs personnes, des chanteuses et des chanteurs, qui avaient des projets musicaux. Et ce qui s'est passé, c'est que ces projets musicaux étaient souvent des projets d'écriture et ayant moi-même animé pas mal d'ateliers d'écriture, donc les ateliers d'écriture, ce sont des ateliers dans lesquels on aide les gens à écrire, en mixant ça avec les techniques de coaching, et bien j'ai mis au point un accompagnement qui me permet de t'affirmer qu'aujourd'hui, une chanteuse, un chanteur amateur, qui a envie d'écrire, qui a aucune technique, qui ne connaît pas forcément la musique, mais qui a vraiment l'envie de le faire, et bien voilà, en moins de douze semaines, je peux lui garantir le fait qu'elle aura écrit sa première chanson, une chanson en bonne et due forme. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est un programme d'accompagnement de coaching, tu trouveras les informations en cliquant dans le lien qui se trouve sous cette vidéo. Voilà, tu accéderas à une vidéo de présentation et tu pourras prendre, si ça te parle, un rendez-vous avec moi pour échanger sur ton projet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à tes amis, surtout teste la méthode que je t'ai expliquée, dis-moi en commentaire ce que ça donne et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix, écris-nous plein de belles chansons, ciao ! Sous-titrage ST' 501